Salut à tous, c'est Antoine Fred, ProductionVap Une petite vidéo, truc et astuce Pour installer tranquillement Vivaldi Et tout ce qui est nécessaire pour naviguer avec On m'en a parlé Puis n'utilisant pas Vivaldi J'ai essayé de me plonger Donc je vais vous montrer comment installer Vivaldi Le greffon flash pour le temps qu'il lui reste à vivre Et tout ce qui est nécessaire pour être tranquille Vous savez, Vivaldi c'est Le navigateur basé sur Chrome Le moteur de Chrome Qui reprend l'interface d'Opera Voilà ce qu'est Vivaldi pour schématiser Donc j'ai le Manjaro Tuxenvap d'Ipine Cession de septembre En clair, sortie de la veille où j'enregistre la vidéo J'enregistre la vidéo le 26 C'est le Magiso du 25 Pardon Et je vais vous montrer comment faire On est parti Donc là, on peut jouer assez comme ça, ça sera mieux Ça sera plus pratique Donc là Manjaro Je démarre Voilà Désolé Le coca de chéri qui remonte Ça arrive Et d'ailleurs Un petit verre de coca de chéri Ça fait jamais de mal Bref Donc trêve de plaisanterie Je vais vous montrer comment installer Vivaldi Et ce qui est nécessaire Dans Ce qui est nécessaire Ce qui est nécessaire Que ce soit d'Ipine Openbox Ou maté Ou de Manjaro tout court d'ailleurs La station sera la même Voilà Excusez Je suis accro au coca de chéri Et à propos Tant que j'y pense Tant que ça charge Si vous voyez un jour De la pâte à tartiner Caramel beurre salé Surtout Ne touchez pas C'est une drogue très dure Bref Voilà Cette petite partie étant fait Donc Vivaldi se trouve sur AUR Si vous avez des problèmes de lenteur De PAMAC C'est simple Vous faites ceci Vous allez bien Actualiser les bases de données Pour commencer Et deuxième point Si vraiment c'est encore trop lent Vous rafraîchissez les miroirs Le rafraîchissement des miroirs Se fait ici C'est vraiment Si vous arrivez Pour vraiment des gros problèmes de lenteur Vous réactualisez les miroirs Donc vous prenez Le P qui vous intéresse Et vous rafraîchissez les miroirs C'est le meilleur moyen de tranquille Donc Comme ce sont des paquets AUR On va les compiler Dans l'espace utilisateur Ça prendra C'est plus pratique Il y aura plus de place Donc Dossier de construction Vous choisissez Votre dossier utilisateur Et non pas Surtout pas TMP Parce que ça peut être très vite Très limité Donc Première étape Vivaldi C'est simple Vivaldi Et voilà On trouve Advanced Mother Je l'installe Après j'installerai Les codecs Je pense que pas de version binaire Ça sera quand même mieux Donc là Et on va des détails Donc on va regarder Qu'il perd les 50 mégas De Vivaldi Comme l'installer C'est le nom libre Il va prendre le binaire Apparemment c'est du RPM Le réimpacter Et l'installer Et on aura Vivaldi Première étape Ouais c'est déjà Très long à faire Et je vous prouvais Que Vivaldi Il vient d'installer Après on installera Les codecs FFNPEG Pour être tranquille Sur tout ce qui est YouTube Et apparenté Je sais pas pourquoi Vivaldi Ne le propose pas Ça c'est débile Mais bon C'est surtout débile Sur le plan pratique C'est un peu long Mais Au moins Je vous montre La totalité De la manipulation Pour ce qui aura impacté Un paquet de 50 mégas C'est un brin long Et heureusement J'ai mis 4 CPU 4 GB du mort vive Donc j'espère que L'aurait tout terminé Voilà Et il m'est installé Donc je garde pas ma couvert Pour des raisons pratiques Donc si je vais Merci Si je vais Dans le menu Et que je cherche Vivaldi Le voilà Donc nous avons bien Un Vivaldi 1.15.147 Bref Le dernier Vivaldi En date apparemment Donc suivant 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 Voilà Et si je fais Un Vivaldi Tout court Je vais mettre un petit plus Voilà On peut pas apparemment Donc on voit bien Que flash désactivé Que sa version 1.15 La version stable Voilà Donc déjà Ça C'est l'information qu'on a On va rajouter Les codecs FFmpeg Et pour gagner du temps On va prendre Les binaires Parce que d'ailleurs On compilait De La Bip Voilà C'est installé Et on va vérifier Que Maintenant Vivaldi Il nous dit Qu'il y a autre chose Que les codecs FFmpeg Sont bien installés Flash désactivé Donc là Je vais voir En vitesse Sur Youtube Normalement On devrait pouvoir lire Des vidéos de Youtube Tendant que ça dépend De HTML5 et compagnie Donc on reprend celui-là Juste pour vérifier Donc ça passe Maintenant on va s'attaquer A Flash Même si Flash Est en fin de vie Il faut bien utiliser Flash Par moment Et donc on va passer Par le Fresh Player Plugin Qui permet On va prendre la version stable Et on va piquer Là Il nous dit qu'il faut Installer tout ça Et ça va construire Le Fresh Player Donc je ne sais pas Combien de temps ça va prendre J'espère que ça sera très rapide Et là je vous prouve Que toute la compilation se fait Ça va enroper Le Plugin Flash Ce qui permettra de l'avoir Vous voyez c'est une petite vidéo Truc et astuce Complètement pratique Que je voulais vous présenter Parce que si vous êtes Si vous êtes fan de Vivaldi Et que vous êtes sur Manjaro Qu'elle soit Tuxenbap Ou classique Vous pourrez le faire facilement J'ai pris la version deep in Histoire quand même d'avoir L'environnement qui monte L'environnement hype actuel Donc je suppose qu'en 3 minutes Ce sera compilé Et quand on fera Vivaldi 2.1 slash Enfin 2.1 slash Il nous répondra Qu'il y a Flash supporté Activé Voilà Donc il est bientôt terminé Et maintenant Si on relance une dernière fois Vivaldi Et dans le Vivaldi About Qu'est-ce qu'il va nous dire Flash 999 Et pourtant C'est la version 30 Voilà Flash est activé Donc on va essayer Maintenant de rajouter Rapidement Un bloc en de pub Un truc comme YouBlock On voit déjà La dépendance à Chrome Donc on va chercher YouBlock Donc on ne me dise pas Que Vivaldi N'est pas dépendant de Chrome Et normalement Si tout se passe bien Voilà donc Qu'est-ce qu'on a en haut YouBlock Origin Étonnant Non Et pourtant On est bien à Vivaldi Voilà donc là Je vais pas Je vais juste vous montrer ça Je ne suis pas franchement Fan de Vivaldi Parce que J'ai jamais été fan Grand fan d'opéra Depuis la période 4 d'opéra Donc ce qui remonte à Ouf Et puis ce que ça encore Donc je voulais vous montrer Cette toute petite vidéo Purement pratique J'espère qu'elle vous a plu Sur ce je vous laisse Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Ciao Ciao